Si vous êtes en train de me suivre sur les réseaux sociaux, récemment vous savez que, j'ai complètement renoncé au New Age. Je n'écris plus d'articles sur le New Age et je suis de fait, un chrétien né de nouveau maintenant. J'avais l'habitude de penser que Dieu était en fait l'énergie de l'univers. J'avais l'habitude de penser qu'avoir une relation avec Dieu, voulait dire avoir une relation avec votre moi intérieur. Et que tout ce que tu as à faire, pour avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est de méditer et d'avoir une connexion avec la tranquillité intérieure, ce silence intérieur, parce que Dieu, comme je l'imaginais était le « genre ». Je suis présent. Salut les gars, je suis Steve. Certains peut-être me connaissent comme étant, le créateur de la page Facebook et du site Internet s'appellant Spirit Science & Metaphysics. Et certains d'entre vous, peuvent m'avoir connu comme étant un administrateur. Et d'autres sur la page Facebook et le site Internet Spirit Science & Metaphysics. Si vous êtes en train de me suivre sur les réseaux sociaux, récemment vous savez que, j'ai complètement renoncé au New Age. Je n'écris plus d'articles sur le New Age et je suis de fait, un chrétien né de nouveau maintenant. Je veux juste partager avec vous mon histoire, mon témoignage. L'essentiel de ce qui s'est passé, j'ai grandi et j'ai été élevé, dans une famille chrétienne. J'allais à l'église assez régulièrement, mais je ne me suis jamais, considéré moi-même comme étant un chrétien. C'était juste quelque chose, auquel je fus exposé. Et qui m'était familier. Mais cela n'avait jamais été une réalité active dans ma vie. Mon voyage dans le trou du lapin commença vraiment lorsque j'étais au lycée. Quand j'ai regardé premièrement un épisode des anciens aliens. Sur la chaîne History Channel. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est une émission de télévision qui montre toutes les preuves. Que les anciens hommes furent visités dans le passé par des extraterrestres, dieux descendant depuis les cieux, ça m'avait complètement bouleversé. Et me fit poser des questions. Vous savez. La vision du monde selon la Bible avec laquelle j'avais grandi. J'ai commencé des recherches sur les aliens de façon obsessive, et j'ai acheté trois saisons des anciens aliens. Et je les ai regardés du début à la fin. Les revoyant encore, et encore. J'ai aussi commencé à rechercher des choses, comme le chêne de projection astrale, connaissances cachées, sciences spirituelles mysticisme. Et toutes ces choses. Et quand j'ai commencé à étudier la théorie, j'ai mis en pratique cette dernière, et j'ai commencé à pratiquer des choses comme la lecture des cartes. De tarot méditation. Rêve lucide, astro projection. Pendant ce temps, j'étais aussi à l'école. Étudiant la philosophie. Quand vous avez une expérience de sortie du corps à l'école. Tout en étant étudiant en philosophie. L'idée du christianisme, cette dernière semble juste naïve, enfantine et je regardais les chrétiens comme dépourvus de pensée, et intellectuellement inférieurs. Je suppose mais le problème était que dans mes recherches, je voyais des expériences de mort imminente. Des personnes donnant leur témoignage, d'avoir vu Jésus au paradis. Et dans l'au-delà, d'avoir vu l'enfer et Jésus. Les sorties de là, quand ils racontaient leur histoire, ils restaient sincères. Ils étaient en train de pleurer et j'étais en train de pleurer. J'étais touché par leur témoignage alors. J'étais vraiment dans le New Age, et dans la philosophie mais en même temps, au fond de mon esprit. J'étais comme ok. Il y a comme quelque chose d'unique et différent, et spécial, et pur et saint. A propos de Jésus et je ne pouvais pas faire semblant de ne pas voir et je ne pouvais pas le réconcilier avec ce que, j'avais expérimenté et recherché dans le New Age. Donc, en fait je l'ai juste mis de côté. Mais je savais qu'il avait quelque chose de différent en la personne de Jésus. Et après 4 à 5 ans de recherche. J'ai commencé une page Facebook en novembre 2012 s'appelant Spirit Science and Metaphysics, assez rapidement, j'ai commencé à me connecter avec d'autres admins, depuis d'autres pages Facebook. Nous partagions nos recherches. Bientôt j'étais arrivé à 250 000 vues. Et pendant ce temps Jordan, depuis la série YouTube Spirit Science me contacta, il me dit qu'il aimait mes recherches, ma page et qu'il voulait se rapprocher. S'entendre nous avons donc eu un partenariat de travail, pendant un certain temps et nous avons eu aussi une relation amicale. Il était, vous savez, mon meilleur ami sur Internet en janvier 2014. J'ai lancé mon site Spirit Science and Metaphysics.com, que certains d'entre vous peuvent connaître. Et à cause de toutes les pages Facebook, avec lesquelles j'avais des relations, mon site Internet était un franc succès. J'avais entre 150 000 et 250 000 visites chaque jour. J'avais des articles qui devenaient juste viraux, j'étais en fait, en train de me remplir les poches grâce à ces revenus quand j'ai eu 22 ans. Et je suis allé dehors pour m'acheter une voiture de luxe, et l'avidité et le matérialisme avaient une grande emprise sur ma vie. J'étais obsédé par le fait de faire de l'argent pour être honnête, je pensais que c'était Dieu me récompensant pour le service que je rendais à l'humanité. Je pensais, en enseignant des doctrines New Age, j'étais de fait en train d'aider l'humanité à s'éveiller et à grandir en conscience. Je rédigeais des articles sur mon propre site. Et pendant un moment j'écrivais aussi des articles pour le site Spirit Science que certains d'entre vous connaissent peut-être depuis ce dernier. Et pendant tout ce temps j'étais toujours en train d'essayer de comprendre Dieu. Essayer de comprendre Jésus. Essayer de comprendre où Jésus rentrait. Dans le puzzle et où Dieu rentrait. Dans le puzzle j'avais l'habitude de penser que Dieu était en fait l'énergie de l'univers. J'avais l'habitude de penser qu'avoir une relation avec Dieu. Voulait dire avoir une relation avec votre moi intérieur. Et que tout ce que tu as à faire, pour avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est de méditer et d'avoir une connexion avec la tranquillité intérieure, ce silence intérieur, parce que Dieu, comme je l'imaginais était le, genre. Je suis présent. L'identité profonde de toute chose. Le péché ne jouait aucun rôle, dans notre séparation vis-à-vis de Dieu. Je regardais de fait, des centaines d'heures de débats entre des philosophes chrétiens. Et des athéistes. Parce que je voulais, connaître les meilleurs arguments philosophes en faveur de l'existence, de Dieu. Mais je pensais Dieu comme une force impersonnelle. Dans l'univers un peu comme les hindouistes le font, c'était de cette manière que je comprenais Dieu. Et je comprenais Jésus de cette façon aussi, comme étant quelqu'un qui était auto-réalisé. Qui avait réalisé son unité avec le divin et qu'il nous appelait à faire la même chose. Je pensais que Jésus était, vous savez quelqu'un qui avait accédé à sa propre nature intérieure divine. A l'été 2015, j'ai décidé d'acheter ma première maison. Et voici une photo de cette dernière, et ce n'est pas pour me vanter à propos de mon ancienne vie ou quelque chose de ce genre. Ce n'est pas le but, pour être honnête, je suis honteux à propos de mon ancienne vie. Ceci est plus pour vous faire partager combien d'avidité, de matérialisme et la poursuite de l'argent avaient une emprise sur moi. Donc à l'extérieur je vivais un rêve, j'avais la maison que je voulais, la voiture que je voulais, tout l'argent que je voulais j'avais un site internet couronné de succès. J'étais en train de travailler depuis la maison, toutes ces choses. Mais je me sentais vide à l'intérieur, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi j'avais toutes ces expériences spirituelles. Et toute cette connaissance spirituelle, mais qu'à l'intérieur de moi-même j'étais toujours vide, inassouvis j'atteignis le point où je dus, affronter tous mes traumatismes. Et toutes mes peurs, squelettes dans l'original, dans mon armoire, en même temps des choses commençaient juste à exploser, devant mon visage ayant toujours, su qu'il avait, quelque chose d'un peu différent à propos de Jésus. J'ai commencé à l'accepter comme une idée. Je ne devins pas un chrétien, ce n'était pas du tout quelque chose comme ça. Mais j'ai juste commencé à chercher, davantage avec un esprit ouvert, les choses concernant Jésus, et donc j'ai commencé à lire un peu les évangiles. Et pendant ce temps j'étais toujours en train d'écrire des articles de New Age. J'étais toujours en train de faire beaucoup d'argent, et je me sentais toujours perdu à l'intérieur de moi. J'arrivais au point où je pensais que, je ne devais qu'être brisé devant lui, donc. Une nuit j'allais dehors, sur mon balcon, arrière de ma stupide maison, et je suis juste tombé sur ma face devant lui. En fait je pleurais comme un enfant, s'approchant de lui. En fait quand je vus ceci, je sentis que l'atmosphère, autour de moi commença à changer. Et je pouvais ressentir, dans l'air qu'il y avait quelque chose de sain, et de pur autour de moi. Et c'était également personnel. J'ai su en ce moment que. J'étais en présence de Jésus, et le caractère de tout ce qui était autour de moi changea, le vent, je sentais comme s'il était rempli avec sa présence, et quand il me frappa, j'ai été frappé, il me brisa complètement et je sentais qu'il était comme en train de se montrer lui-même. Et me montrer qui il était, et où il se tenait dans sa relation avec avec moi. Et avec la vie à ce moment je téléchargeais tellement de choses sur internet oh mon Dieu. C'est si simple Jésus est le Seigneur, Jésus est le Fils de Dieu. Ce ne sont pas des choses complexes et mystiques et quand j'étais dans sa présence, j'étais comme oh mon Dieu ça y est, cela peut sembler étrange mais ce qui me touche à ce dont j'avais vraiment besoin de. De regarder et de ressentir était comment ça sonnait, comme les criquets et les feuilles dans les arbres et le son qui était dehors, dans la nature. Ils étaient tous, ils étaient tous dirigés vers le même, ils le glorifiaient, et j'étais témoin de cela, et après cette expérience je revins à l'intérieur, de la maison, je commençais à réfléchir à propos de toutes les choses de New Age, avec lesquelles j'avais été impliqué. Soudainement j'ai tout compris comme, oh mon Dieu ça c'est pour ça, ça c'est la séduction, ça c'est un mensonge, et je n'ai plus jamais écrit d'article sur le New Age, après ce jour, en fait l'ivronnerie s'arrêta, le tabac s'arrêta, la pornographie s'arrêta, le sexe s'arrêta et... Les addictions tombèrent, juste immédiatement après cette expérience, pour la première fois dans ma vie, j'ai eu la conviction de vivre droitement, et de vivre une vie sainte. Devant Dieu et quand j'étais dans le New Age, vous savez, le concept de péché n'était même pas abordé, les gens n'ont pas le mépris du péché, j'ai eu la conviction du péché immédiatement. Après cette expérience un jour, ou deux après, j'ai appelé Jordan et j'étais comme, mec je ne peux plus écrire, plus écrire pour ton site. En fait j'ai juste coupé, tous les liens par rapport au travail, j'ai arrêté d'écrire des articles de New Age occulte, et j'ai supprimé tout sur mon site qui était affilié au New Age, j'ai effacé toutes les idoles hors de ma maison. J'ai brûlé tous mes livres occultes, et New Age. Et j'ai commencé à faire de grosses recherches sur des sujets que je pensais précédemment être sûrs. Comme l'astro-projection, le channeling alien. J'ai commencé la saison avec cette nouvelle lampe spirituelle que j'avais, j'ai senti que quelque chose s'était éveillé à l'intérieur de moi, et j'étais en train de regarder tout ce contenu, j'étais comme wow. C'est un ramassis de conneries et parce que je n'écrivais plus d'articles sur le New Age, mon revenu fut coupé à 97%. J'ai dû vendre ma maison, j'ai dû vendre ma voiture et j'étais content de le faire, environ une semaine après avoir eu cette expérience j'étais allongé sur mon lit essayant de dormir une nuit, je pouvais sentir comme au fond de mon esprit, je n'avais jamais ressenti, cette dimension avec mon être, même dans la méditation, j'ai senti qu'il y avait là, la présence d'une personne là, ou jusque là, il n'y avait rien, eu, où il n'y avait eu qu'un vide et je pouvais sentir cette chose à l'intérieur de moi, que je n'avais jamais ressenti auparavant, et elle était en train, de m'exhorter à lire la Bible, elle était en train, de me détourner du péché, elle était en train de m'encourager à vivre de manière droite, je pouvais la sentir, et elle était personnelle et objective. Elle était à l'intérieur de mon esprit, et plus tard j'ai découvert à travers la lecture des Écritures, que cela s'appelle le témoignage intérieur du Saint-Esprit, qui donne témoignage à notre esprit et nous assure de la vérité à propos de Jésus-Christ. Et ainsi de suite. Cela était pour moi la cerise sur le gâteau je veux dire, j'avais senti Jésus une semaine, avant ceci et maintenant je le sentais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'intérieur de mon esprit. Je me rappelle avoir senti le Saint-Esprit en moi, essayant de m'endormir et je me disais, waouh ! La majorité des gens ne savent même pas que c'est possible. Qu'il y a une voie spirituelle, que nous pouvons connaître premièrement, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et cette présence qui était en moi authentifiait, et vérifiait pour moi la vérité, au sujet de Jésus, juste de par sa nature. Et pendant ces derniers mois, je suis devenu de plus en plus affirmé, et étudié les écritures, j'ai été baptisé, il y a trois semaines et j'ai aussi un nouveau site qui s'appelle Exposing the New Age. Comme il y a un lien dans la description ci-dessous, et sur ce site et sur cette chaîne YouTube, nous allons aller à travers en fait, chaque déception New Age, il y a beaucoup de désinformation dehors, qui n'est pas seulement fausse mais aussi dangereuse et démoniaque. Juste une dernière chose, je veux que vous sachiez que, Dieu n'est pas un bloc d'énergie, Dieu n'est pas un genre de force impersonnelle, Dieu n'est pas le prana, énergie, ou vous savez, Dieu est un être personnel qui, vous aime, et vous voit, et a un but pour vous, et a une volonté pour vous, et c'est sa promesse que si vous le cherchez intelligemment et sincèrement il se révélera lui-même à vous. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louanges et d'adorations, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauver pour Sauver, SPS Sauver pour Sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus, que Dieu vous bénisse.